Eh bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, information du numérique, je vais relayer un post que j'ai déjà publié hier et qui a eu un grand succès, juste pour vous dire, plus de 250 likes et commentaires et plus de 15 000 vues en à peine une journée, ce qui est quand même beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement interpellé notre gouvernement préféré sur la question de la commande publique et du numérique. Et c'est à l'occasion d'une information qui est plutôt positive pour nos amis Microsoft, vous savez, le géant numérique américain. Pourquoi ? Parce que le Pentagone passe une commande de 22 milliards de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à Microsoft pour ses casques, vous savez, en réalité virtuelle. Et alors là, tout d'un coup, justement, je publie ça, je dis mais bon sens, c'est justement ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on se tue à répéter justement, en particulier aux forces publiques, que la question centrale, c'est celui de la commande, la commande publique et la commande privée. Mais déjà, la commande publique, exemplarité de l'État. Et que là, par exemple, on a quand même l'équivalent de presque 20% du chiffre d'affaires de Microsoft qui est acheté par le Pentagone. Et en plus, sur un contrat, parce que vous savez, il y en a plein d'autres. Il a évidemment la mainmise sur un déploiement sur tout l'État de sa suite 365. Il a aussi eu, là, vous savez, le gros contrat du Jedi, un Jedi, pour la partie cloud. Voilà, et c'est ce qui fait que Microsoft est très puissant, parce que tout simplement, chez lui, dans son marché, il a des commandes. Et ça, ça c'est quelque chose qui est quand même très très intéressant. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce problème est important ? Parce qu'en France, la commande publique, c'est le parent fauvre, le parent très très pauvre, justement, du levier de l'État. Alors l'État, il aime bien dire que les startups sont gentilles. Ça, c'est bien. Il met des tampons. Ça, c'est très bien. C'est la French Tech. Après, il donne beaucoup de subventions. Alors là, on est le pays des subventions. Et ça aussi, c'est bien. Mais au fond, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut subventionner ou est-ce qu'il faut acheter ? Ben voilà, on est dans un monde dans lequel c'est par la commande qu'on grandit. Parce que dans ces cas-là, il y a aussi un rapport plus direct avec le donneur d'ordre. On ne donne pas juste de l'argent comme à des miséreux. Et ça, c'est un point qui est quand même essentiel dans notre rapport économique. Aujourd'hui, nous, on l'avait vu avec Play France, les chiffres, on les a mis, 70 milliards par an de dépenses numériques. Et il y en a seulement 15% qui va justement sur les dépenses européennes. Et la France, c'est même en dessous. Vous vous rendez compte ? Le gap, on a plus de 50 milliards par an de manque à gagner, tout simplement parce qu'on ne fait pas l'effort d'acheter local. Et alors la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'achète pas local ? Alors les gens disent, ah oui, pourquoi ? Ben pourquoi ? Parce que déjà, un problème de facilité. C'est sûr qu'on est de plus en plus dans un modèle un peu de compétition. Donc la facilité, il y a des grands contrats. L'open bar qu'il y a eu, par exemple, dans l'éducation nationale ou justement dans le ministère de la Défense. Et une fois qu'il y a un contrat open bar, on vient choisir comme ça les logiciels, c'est gratuit. Mais en fait, non, ce n'est pas gratuit. L'État paye après, ce truc open bar. Il y a eu beaucoup d'attaques là-dessus. Ben voilà. Le deuxième point, c'est les ESN. Et oui, nos grandes ESN sont des très très belles boîtes, mais elles rayonnent au niveau mondial. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Elles regardent d'abord ce qui se passe au niveau international, au niveau américain. Et la France, qui représente des tout petits marchés, s'en moque un peu. Et donc les accords que passent les ESN, c'est principalement avec, justement, les accords avec des distributeurs mondiaux, dont, par exemple, nos amis de Microsoft, par hasard. Et la raison la moins avouable, c'est parce qu'eux aussi, il y a pas mal quand même de copinages dans tout ça. Mais là, je laisse Fabrice Eppelboin, par exemple, en parler mieux que moi. Je sais qu'il est très 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 chaud sur le sujet. Et quand vous prenez tout ça, vous avez une espèce de phénomène dans lequel nos élites achètent américains, puis elles trouvent que c'est bien, voire même, et c'est pour ça que j'ai interpellé aussi là-dessus, Cédric O, qui est notre ministre du numérique, que je salue par l'occasion, qui n'hésite pas, prend la parole pour dire, « Ah, mais vous savez aussi, ils sont meilleurs que nous. » Mais est-ce qu'on imagine le ministre de l'Agriculture dire, « Ah, vous savez, les vins de la Napa-Vallée, ils sont quand même meilleurs que nos Bordeaux, un petit peu avec trop de soufre, ça manque un peu de soleil cette année. » Mais jamais, jamais, jamais on n'imaginerait ça. Jamais on n'imaginerait les gens qui nous représentent, nous représentaient avec aussi peu, finalement, d'intérêt pour nos intérêts économiques. Et après, on s'étonne qu'on se fait tailler des croupières. On s'étonne après, d'ailleurs, que, alors que le numérique est essentiel partout, comme par hasard, on régresse d'un point de vue industriel. Donc oui, il faut redresser la barre, ça, on le sait. Et quand on a nos amis de la French Tech, la French Tech qui arrive un peu, justement, aux limites, la French Tech, aujourd'hui, elle s'essouffle un peu. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a mis beaucoup d'argent sur les levées de fonds, et ça, c'est top. Simplement, c'est que des levées de fonds, si derrière, il n'y a pas d'achat, vous êtes coincés. Vous ne grandissez pas aussi vite que prévu. Donc, soit vous partez à l'étranger, donc votre modèle, c'est d'aller aux États-Unis, voilà, des boîtes de la French Tech qui partent. Mais si vous êtes, comme par exemple, le patron de Bablacar, qui est l'exemple, parce qu'il est emblématique, il dit, il nous faut un fonds de 100 milliards au niveau européen. Ben oui, mais il nous faut peut-être aussi des achats au niveau européen, et des achats au niveau national. Osons les choses, là-dessus, il faut que la commande publique change radicalement. Et je suis désolé, elle n'en prend pas le chemin. On est toujours dans des discussions, oui, peut-être. Récemment, il y avait d'ailleurs un truc à la DGE qui vraiment racontait ça. « Ah, mais on a des aides au niveau européen, des subventions ? » Et quelqu'un a pris la parole deux fois, c'est un ami qui m'a raconté ça, en disant « Mais non, mais les commandes ! » « Oui, mais on a des subventions et des projets européens. » « Oui, mais les commandes ! » « Les commandes, allô, dans l'oreillette ! » Et évidemment, là, il n'y a plus personne, parce que la commande publique, je ne sais pas, préfère acheter américain, elle trouve que c'est bien. Et là, là-dessus, il y a vraiment, à mon avis, un problème de fonds. Donc là, vous voyez, j'ai eu plus de, je ne sais pas, quand même, d'un soutien à chaque fois massif. C'est un problème économique. Et j'ai de plus en plus de gens qui disent « Écoute, Alain ! » Il y en a même un, là, sûrement, qui dit « Alain, écoute, d'habitude, je ne suis pas trop d'accord avec toi, mais là-dessus, oui, tu as raison. » Les Américains, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui connaît très, très, très bien ce marché, qui dit « Bah oui, les Américains, eux, ils achètent local, ils font grandir leur boîte, leur startup, leur PME, et même, et même, là, l'exemple de Microsoft, et même leur très grande boîte. Donc, de grâce, il faut que là-dessus, il y ait une vraie prise de conscience. Voilà, j'en appelle à Bruno Le Maire, à Anis Pagni-Runacher, qui est aux commandes de sa côté économie, à Cédrico aussi, pour que, justement, à un moment donné, ils comprennent que c'est important d'arrêter de dire que les Américains sont meilleurs que nous. Il y a plein de sujets sur lesquels on est meilleur qu'eux. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et puis, financer aussi la stratégie de demain, c'est aussi ça, le problème d'un politique. Ce n'est pas d'acheter ce qui est le mieux aujourd'hui. Parce que, dans ces cas-là, pourquoi on continuerait à essayer de se battre ? L'éducation française, elle n'est pas bonne. Allons faire l'éducation américaine, si il paraît que c'est ça. On n'est plus capable de faire un vaccin. Arrêtons les Big Pharma, il faut arrêter Sanofi. C'est quoi ce gag ? Vous voyez, si je les prends un par un, on va tout arrêter. Alors qu'évidemment, c'est absurde. Il faut défendre l'économie et il faut justement investir pour après-demain. La bonne nouvelle, c'est qu'on a justement des éditeurs et des offreurs qui sont de plus en plus costauds. Mais de grâce, il ne faut pas qu'ils courent avec une main dans le dos. Ou d'un côté, l'État achète américain pendant qu'il dit « Eh, il faudrait grandir les boîtes ! » Voilà. Donc, si vous voulez que ce soit aligné, tout ça, et l'alignement, c'est important, il faut que ça, ça change. Donc voilà. Si on ne veut pas que nos petits veaux gras soient financés, parce qu'avec 100 milliards qu'on mettrait encore dans du financement, mais pas dans des achats, pour finir, être achetés par les boîtes américaines, il faut que la commande publique se réveille. Demain matin, nous, à Peler France, on a posé une chose simple, 50% des achats publics qui soit fléchée, locale, tout simplement. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'écologie. Alors, de quoi on se plaint ? Pourquoi on ne s'y met pas ? C'est bien là la question. Pourquoi ? Et je pose trois pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'y mettez pas demain matin ? On en a peut-être besoin en ce moment avec le confinement et tous les problèmes économiques. M. Macron, très sérieux, avant-hier soir, justement pour expliquer tout ça. Vous avez des leviers. Il faut les actionner. Il ne faut pas juste dire des mots. Voilà. Donc, on vous attend. Et sur ce, je vous dis, moi, à la semaine prochaine.